Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars Pour ma part, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul de ce fameux mois de mars Et c'est un énorme book haul Donc ça a été un mois superbe en termes de lecture, en termes de rencontres avec des auteurs, avec des bookstagrammeurs, etc Donc vraiment un superbe mois Par contre du coup, je me suis poussée toute seule à la dépense Et du coup, le book haul est juste énorme Du coup, il va être séparé en deux parties J'ai assisté à deux salons ce mois-ci, donc Les Oniriques à mes yeux et Livres Paris Et donc du coup, les livres que j'ai acquis lors de ces deux salons, je vous les mettrai sur un second book haul Parce que sinon, on en a pour des heures Parce que je pense qu'il y a au moins un peu plus d'une trentaine de livres, si je ne me trompe pas Certains ont été pour offrir, donc du coup, je n'en parlerai pas dans cette vidéo Et bien sûr, les e-books, je n'en parle pas non plus Mais même sans ça, ça en fait déjà pas mal Donc sans plus tarder, je vais commencer Je vais vous présenter tous les livres que j'ai acheté ce mois-ci en dehors des salons Donc pour commencer, c'est le plus récent que j'ai reçu C'est celui que je suis en train de lire en ce moment Donc je l'ai à peine entamé, j'ai dû lire une trentaine de pages Il s'agit de Unfiltered de Lily Collins Donc ce sont des mémoires, mini-autobiographies Où elle raconte sa propre expérience C'est un petit peu du développement personnel, on va dire Et c'est adressé, en tout cas jusque là où j'en suis Surtout à un public féminin Je ne pense pas que ça intéresserait les garçons Vu les sujets qu'elle aborde Mais voilà, donc pour le moment, j'aime bien ma lecture C'est plutôt sympathique Je me retrouve dans certains aspects, dans certains sujets dont elle parle Donc voilà Et puis c'est une actrice que j'aime beaucoup Donc j'aime retrouver, on retrouve son ton J'imagine sa voix dans ma tête quand elle parle Enfin quand je lis, donc voilà Ensuite Oups Ensuite, Flora Banks de Emily Barr Que j'ai gagné sur un concours Instagram Donc grâce aux éditions Casterman et à The Rainbow Books Donc je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos Donc j'ai eu la chance de gagner ce livre là Que j'avais absolument envie de lire Je n'ai pas encore eu le temps Mais voilà, je suis super contente d'avoir reçu Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu tous ses souvenirs Qui n'en a plus qu'un Et c'est tout ce que je sais pour le moment Mais voilà, je trouve déjà juste cette idée assez originale Donc j'ai hâte de pouvoir le lire Ensuite J'avais envie de lire un petit peu plus d'Oscar Wild Parce que j'avais beaucoup aimé Le Portrait de Dorian Gray Et donc je me suis dit que j'allais peut-être élargir un petit peu mes horizons Et lire un petit peu plus de livres de cet auteur là Et donc j'ai acheté Maxime Donc c'est des nouvelles en fait C'est des contes Pareil pour Le Pêcheur et Son Âme Et j'ai aussi acheté Le Millionaire Modèle Que je n'ai pas ici parce que je l'ai prêté à mon beau-frère Mais en gros ce sont des contes Ils sont très très courts Donc ça se lit très vite Et c'est plutôt sympa Donc j'ai déjà lu Le Pêcheur et Son Âme Et Le Millionaire Modèle Mais je ne l'ai pas encore lu Maxime Ça ne devrait pas trop t'arrêter Dans la foulée ce jour-là Je m'étais aussi pris L'Âme Invisible D'H.G. Wells Donc j'avais juste envie de connaître l'histoire originale Puisque L'Âme Invisible J'en ai entendu parler dans des films, dans des séries Dans des réécritures Ou citer dans d'autres livres Mais je n'ai jamais lu le livre original Et du coup j'ai été bien curieuse Et voilà Donc je l'ai acheté Je ne l'ai pas encore lu Ça ne saurait tarder non plus Mais je dis ça Mais en fait non j'ai pas le temps J'ai trop de livres Ensuite Il y a donc le tome 13 Le dernier tome De la saga L'Épouvanteur Donc il s'agit de La Revanche La Revanche pardon De L'Épouvanteur de Joseph Delaney Donc c'est le dernier tome Il me paraît bien court pour un dernier tome Vu tout ce qui nous reste à élucider comme mystère Mais bon Je ne l'ai pas encore lu Parce que je l'ai d'abord prêté à ma soeur et à ma mère Donc elles l'ont lu avant moi Moi je ne l'ai pas encore lu Je n'ai pas encore eu le temps Mais voilà Il faut que je finisse cette saga Voilà C'est Voilà Les 13 tomes Enfin les 12 premiers tomes Je les ai adorés Et du coup Il me faut J'hésite en fait Ça me fait peur de finir enfin cette saga Donc je vais attendre Je ne sais pas si je vais le lire bientôt Ou alors Si j'ai la patience J'attendrai peut-être jusqu'à Octobre La période d'Halloween Parce que c'est bien ce genre de bouquin que j'aime bien lire A cette période là Mais je ne suis pas sûre que j'aurai la patience Donc on verra Ensuite J'ai pris Les tomes 7 Donc partie 1 et partie 2 D'Outlander De Diana Gabaldon Donc L'écho des coeurs lointains Et l'écho des coeurs lointains Donc l'écho des coeurs lointains Partie 1 et partie 2 Donc je continue d'acheter Les Outlander Alors que je n'ai lu que le premier Mais en fait Ma mère et ma soeur Les lisent avant moi Donc du coup C'est pour ça que je continue les acheter Là ma mère attend que je lui prenne le 8 Donc pour dire Mais en soit Bah j'en suis qu'au premier tome Ensuite Je suis tombée sur Le deuxième hors série De la sélection De Kira Kass Donc la reine Et la préférée J'avais lu Donc j'ai lu Les 3 premiers tomes De la sélection J'ai lu le premier en série Et j'ai pas encore lu la suite Donc les tomes 4 et 5 Mais j'avais envie De me replonger Dans cet univers Notamment pour me motiver Un petit peu à lire Les 2 derniers tomes De la saga Et donc du coup J'ai acheté celui-ci Et Alors par exemple Il y a des petits passages Qui spoilent un tout petit peu Mais alors vraiment Un tout petit peu Sur les 2 derniers Enfin le 4ème tome De la saga principale Donc j'étais un Enfin voilà Je me suis spoilée toute seule Mais c'est pas grand chose C'est du détail Donc voilà Ça m'empêchera pas D'apprécier la suite Et en fait au contraire Ça m'a donné envie D'en lire plus Enfin de continuer Donc j'ai pris « Why You're the Knows » De Marissa Mayer Et c'est illustré par Et donc c'est illustré par Doug Holgate C'est la suite Mais en version En version BD en fait Donc c'est la suite Des chroniques lunaires Avec Donc centré autour du personnage En fait de Aiko Donc le robot androïde De Cinder Donc je ne l'ai pas encore lu Je dois attendre pour le lire C'est très difficile d'ailleurs De patienter Mais je dois d'abord lire Winter Et les 2 hors-série Que j'ai Donc « Fairest » Et « Stars Above » Donc il faut d'abord Que je finisse la série principale Avant de pouvoir Commencer celui-là Parce que ça se situe En fait après Winter Donc forcément Ça me spoilerait La fin de la saga Mais voilà Aiko est un personnage Que j'adore Elle me fait rire Tout le temps J'aime toutes ses interventions Donc du coup J'avais Franchement envie De la retrouver Dans cette Dans cette petite BD Ensuite Comme La série Sort en ce moment même Ça m'a motivée Pour lire Donc « Confess » De Colin Hoover Donc je l'ai pris en VO Donc ça c'est une version En anglais Tous les autres livres Jusque-là étaient en français Donc sauf « Unfiltered » Qui était en anglais Et là on passe donc Au livre en VO Donc je disais « Confess » La série sort au cinéma Sort à la télé En ce moment Et de voir les images En fait ça m'a donné Vachement envie De rencontrer ces personnages Et donc j'ai lu la série Donc j'ai lu le livre Donc c'est l'histoire De Auburn Qui va rencontrer Owen Ils ont tous les deux Des secrets À cacher Et Ils ne peuvent pas Envisager une relation Entre eux S'ils ne dévoilent pas Ces secrets Sauf que Certains secrets Peuvent faire plus de mal Que de bien S'ils sont dévoilés Et donc voilà J'ai beaucoup aimé Cette lecture J'ai passé un très bon moment J'adore les personnages De Auburn et Owen J'adore tous leurs échanges Franchement Ils sont super sympas Ils sont super marrants Encore une fois J'adore la plume De Colleen Hoover J'ai beaucoup aimé Donc dans Maybe Someday Et surtout Surtout dans It Ends With Us Qui a été un énorme coup de coeur Pour moi Et donc là On retrouve cette plume On retrouve Voilà Elle a le don en fait De nous faire De nous donner envie De tomber amoureux En fait tout simplement Juste pour pouvoir ressentir Les sensations Dont elle parle Donc voilà Pour Confess Ensuite Il y a donc Ce premier tome De la série Throne of Glass De Sarah Jemmas Que j'ai lu En lecture commune Avec We Dead Claire et Gaëlle Je vous mettrai Leur blog En barre d'infos Donc on l'a lu Toutes les trois Donc encore une fois Il est en VO C'est le premier tome De la saga Alors malheureusement Cette saga n'est sortie Donc il n'y a que Les trois premiers tomes Qui sont sortis en français Et la suite A priori ne paraîtra pas Donc du coup C'est pour ça Que nous on a décidé De la lire en anglais Comme ça on sait Qu'on les aura jusqu'au bout J'ai eu un énorme coup de coeur Pour ce premier tome Autant pour le personnage principal Donc Selena Que pour Kaol Et Dorian Qui sont juste Mais des personnages Adorables Ils sont géniaux Enfin L'interaction entre eux Est super intéressante Même il y a pas mal De personnages secondaires Qui sont super intéressants Le rythme de l'histoire Est super bon Alors il y a des petits Des petits moments Où c'est un petit peu lent Mais en fait Les personnages Rattrapent tout En fait Même s'il y a des défauts Les personnages Rattrapent absolument tout Parce qu'ils sont juste Mais parfait quoi Ils sont adorables Ils sont Ils sont super intéressants Ils sont drôles Enfin Et du coup Comme on a beaucoup Toutes les trois aimé Le trois premiers tomes On a décidé De se lire Toute la série En lecture commune Donc normalement Pour mi-avril Normalement On devrait lire le tome 2 Tout ensemble Et j'ai vraiment Trop trop hâte Ça a été trop dur De me retenir De me jeter Sur ce deuxième tome Mais bon Vu que le dernier tome N'est pas encore sorti Il vaut mieux Qu'on attend un petit peu C'est pour ça Qu'on a décidé D'espacer un petit peu Nos lectures Mais en soi Cette saga Elle est vraiment juste géniale La plume de Sarah Zemmas C'est juste Enfin L'univers qu'elle crée Etc C'est juste génial C'est quelque chose Que je conseille à tout le monde Surtout si vous pouvez lire En VO N'hésitez pas N'hésitez pas A les lire en anglais Je sais que sa deuxième série Donc le premier tome Un palais d'épinés de roses Est sorti en français Mais c'est pareil Je pense que je les lirai en anglais Parce que Il me faut Enfin bon Et ensuite Le dernier livre De cette première partie Il s'agit de Strange the Dreamer De Lenny Taylor Regardez moi cette édition Avec les pages bleues Et avec A l'intérieur Sur la première page Voilà En fait c'est le livre Que j'ai reçu Dans la fairy loot box Du mois de mars Je le voyais passer Un peu partout Il me donnait Vraiment vraiment envie C'était Probablement La sortie du mois de mars Que j'attendais le plus Même si je n'étais pas sûre De me le prendre tout de suite Parce que ma pâle Elle est un peu Trop violente Mais voilà Je suis super contente De l'avoir reçu Alors par contre C'est un pavé Donc je ne sais pas trop Quand est-ce que je vais trouver Le temps de le lire Mais j'ai vraiment vraiment hâte Regarde J'ai trop hâte de le lire Ne serait-ce que juste le prendre Parce qu'il est juste Trop trop beau Regardez moi ça Je suis amoureuse de mon livre C'est possible d'être amoureuse Donc voilà Donc voilà pour la première partie De ce book haul Comme vous pouvez le voir Il y en a déjà pas mal Et ça c'est sans compter Donc les livres du salon Les oniriques de mes yeux Et le salon du livre Surtout le salon du livre En fait Je m'arrête là Pour cette première partie N'hésitez pas à me dire Si vous avez lu ces livres Que ce soit ceux que j'ai lus Ou ceux que je n'ai pas encore lus A me donner des conseils A m'aider à trouver un moyen D'arrêter D'acheter automatiquement Tous les livres Que je vois en librairie Voilà Tout conseil est bon à prendre Il faut que j'arrête D'augmenter ma palle comme ça Elle fait juste peur à voir Donc j'ai besoin d'aide Bref Dites moi tout ce que vous avez envie De me dire En commentaire Et je vous retrouve du coup Très bientôt Pour la deuxième partie De ce book haul Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501